Bonjour, imaginez un peu, vous êtes un fermier, un agriculteur, vous travaillez dans votre champ et votre tracteur, quand tout d'un coup, vous sentez que vous touchez quelque chose de dur dans la terre, vous allez voir de plus près, de plus en plus grand, et en fait vous avez découvert ça, un énorme morceau de pierre taillée en carré dans le dessous, cylindrique sur le dessous, et à vous, une inscription, parée dans la vie. Et bien c'est exactement ce qui s'est passé pour cet objet, dont vous voyez une bonne photo ici, c'était un objet ancien qui a été perdu et oublié et qui a été redécouvert dans la terre accidentellement par un fermier avant d'être exposé ici au musée. Il a été découvert à Péronle-les-Binches, c'est un village près de Binches dans la province du Hainaut et est aujourd'hui exposé au musée de Marimont. Alors quand on le voit comme ça, on se rend compte d'abord que c'est vraiment de la pierre et que cette pierre, c'est pas quelque chose comme on pourrait trouver dans la nature elle a été mise en forme par l'homme et on voit aussi que c'est un objet qui n'est pas une partie d'un objet, c'est pas une colonne ou une partie d'un bâtiment, c'est un objet entier et c'est rare d'en trouver entier comme ça, même s'il manque un petit bout au-dessus et que c'est un petit peu abîmé, c'est assez exceptionnel de le trouver en un seul bloc comme ça. En observant sa forme, on peut déjà essayer de comprendre un petit peu à quoi ça servait. Vous voyez la partie du bas qui est plus carrée, c'était une partie qui était enfoncée dans la terre, ce qui permettait que l'objet tienne bien, bien droit, qu'on le voit de loin et qu'il soit bien stable, qu'il ne puisse pas être renversé facilement. Voilà déjà un indice sur son utilisation. Et puis sur la photo que vous voyez ici, c'est le même objet, c'est juste que la photo est en noir et blanc pour qu'on puisse mieux voir, vous avez un détail de l'inscription qui a été gravé dessus et qu'on pouvait lire de loin quand l'objet était utilisé. Alors aujourd'hui, il manque quelques petits morceaux, mais même si vous aviez toutes les lettres, ce serait difficile pour vous de comprendre le message parce qu'il n'est pas en français. C'est du latin, vous avez peut-être déjà entendu parler du latin, c'était la langue qu'on parlait et qu'on écrivait dans nos régions à l'époque des Romains et à l'époque des Galo-Romains et cette langue, on la comprend toujours aujourd'hui, même si on ne la parle plus, donc on a la possibilité de traduire cette inscription. Ce qui est super intéressant, c'est que le fait que ce soit en latin comme ça, ça nous donne un indice sur l'âge de l'objet, puisque on écrivait et on parlait le latin comme ça dans les premiers siècles de notre ère. Donc là, nous, on est au XXIe siècle, et bien dans les premiers, deuxièmes, troisièmes, quatreièmes, dans les premiers siècles de notre ère, ça nous donne un gros indice pour savoir de quand datait cet objet. Et puis peut-être que les plus observateurs auront remarqué que dans le bas de l'inscription à droite, il y a quelque chose qui est plus facilement lisible pour nous parce que c'est ce qu'on appelle un chiffre romain. Vous avez deux fois le X et puis deux barres, et dans les chiffres romains qu'on étudie et qu'on apprend encore à l'école, si vous ne l'avez pas encore appris, ça va venir, et bien on sait lire ça et ça dit 22. Donc on a une inscription avec des mots et avec un nombre, le nombre 22. Pour vous aider du coup, voici une traduction en français de cette inscription. Donc sur l'objet, il est écrit Alors ça parle d'un empereur, ça, un empereur c'était le chef suprême dans le monde romain, et puis il y a toute une série de prénoms, César, Titus, Aélus, Adrianus, Antonin, Auguste, le Pieux, tout ça ce ne sont pas plusieurs personnes, c'est une seule personne. C'était le nom d'un empereur. Il avait un nom à rallonge parce que c'était un personnage important, mais donc ça nous parle d'une personne, cet empereur-là, Antonin le Pieux, et on nous dit qu'il est le père de la patrie. C'est un beau mot aussi pour dire que c'est l'empereur, c'est le personnage le plus important de l'Empire. Et ensuite, on parle de Bavet des Nerviens. Alors Bavet, c'est une ville, c'est une ville qui existe encore aujourd'hui, qui est aujourd'hui dans le nord de la France. Donc pour le moment, on a un personnage, Antonin le Pieux, une ville, Bavet, et un chiffre 22. Et ce 22, il va avec le mot 1000. Alors ce n'est pas le chiffre 1000, mais 1000 ici, à cette époque-là, ça représentait une unité de distance, de longueur. Comme nous aujourd'hui, on dirait kilomètre. Un 1000, ça ne valait pas exactement un kilomètre, mais c'était comme ça qu'on mesurait les distances, par exemple, entre les villes. Et donc là, on a beaucoup d'indices. Un personnage, une ville et une distance. Qu'est-ce que pourrait être cet objet ? Et qu'est-ce que cette inscription nous révèle ? En fait, ce qui est génial, c'est que cet objet, même s'il a un peu changé, il existe toujours aujourd'hui. On a toujours aujourd'hui, à certains endroits, et on en voit tous les jours, des objets sur lesquels il est mis, le nom d'une ville et une distance. Et généralement, ça se trouve sur le bord d'une route. Oui, cet objet, c'est ce qu'on appelle une borne. C'était une borne qui était sur le bord d'un chemin et qui indiquait aux gens que, dans cette direction-là, il y avait la ville de Bavé et qu'elle était à 22 000. Comme aujourd'hui, on mettrait un panneau Bruxelles 44 ou Namur 32. Nous, ça représenterait des kilomètres, mais c'est exactement la même chose. Une borne, quelque chose sur le bord qui indique le chemin. Alors, c'est juste que nous, aujourd'hui, on ne met plus le nom du roi. Mais pourquoi est-ce qu'il y avait le nom de l'empereur sur cette borne ? Eh bien, parce que l'empereur était fier de montrer que c'était lui, grâce à lui et à son époque, qu'on avait installé cette borne et qu'on avait fabriqué cette route. Et que les gens devaient se dire, à chaque fois qu'ils voyaient la borne, « Merci, Antonin le Pieux, de nous avoir fait cette belle route que nous empruntons aujourd'hui. » Ce qui est super précieux pour nous, du coup, c'est qu'on peut exactement trouver la date de la borne, puisque on sait que cet empereur a été empereur entre l'an 138 et l'an 161. Eh oui, il y avait déjà des routes et un réseau routier à l'époque des Romains. Et en fait, il n'y en avait pas encore à l'époque des Gaulois. Dans nos régions, vivaient des Gaulois qui étaient organisés, mais qui ne fabriquaient pas des routes aussi solides et aussi bien agencées que celles que les Romains vont amener. Vous voyez la carte qui est là ? Ce sont nos régions. Alors, la frontière de la Belgique était différente à l'époque, mais vous voyez au centre, il est écrit « Gallia Belgica », ça veut dire « Gaule Belgique ». Et toutes les lignes rouges qui partent toutes droites, eh bien, ce sont toutes des routes qu'on appelait des chaussées, des chaussées romaines que les Romains sont venus construire dans nos régions quand ils se sont installés. En fait, il y avait des Gaulois. Et puis, il y a des Romains qui sont venus d'Italie pour envahir, occuper la région. Et quand les Gaulois et les Romains se sont rencontrés, bon, il y a eu une guerre. Les Romains ont gagné. Ce n'est pas comme dans Astérix. Les Romains ont gagné partout. Et ils ont apporté des nouveautés à nos régions et à la Gaule Belgique. Et parmi ces nouveautés, il y avait toutes ces routes qui permettaient de se déplacer rapidement, en sécurité, sans faire d'accident, à travers tout l'Empire. Et c'était vraiment quelque chose de très important pour nos régions parce que c'était entre autres grâce à ça qu'on faisait du commerce et qu'on pouvait voir arriver chez nous plein de bonnes choses à manger qui venaient de régions lointaines. Et qu'on pouvait aussi envoyer, exporter ce que nous ont fabriqué ici et que le reste du monde ne connaissait pas à l'époque. Sur cette carte, vous voyez vraiment comme les routes que les Romains ont construites. Les chaussées romaines, elles sont très, très nombreuses. Elles sont bien droites et elles partent chaque fois d'une ville. Les villes importantes, comme par exemple Bavet, eh bien, il y avait des chaussées qui partaient, on dit en étoile, de tous les côtés à partir de ces villes. Le dessin qui est là, c'est une reconstitution. On essayait de montrer à quoi pouvait ressembler un chantier quand les Romains construisaient ces chaussées. Et vous voyez qu'on construisait les chaussées en creusant pour que la terre soit bien droite, en mettant des cailloux de différentes tailles pour vraiment faire quelque chose de solide et en mettant par-dessus des pavés bien plats pour que les roues des chariots qui roulaient à l'époque ne s'abîment pas. Donc, c'était vraiment un travail incroyable que ces chaussées romaines. Et vous voyez, sur ce dessin, on a même sur la droite une borne. Alors, elle est beaucoup plus petite que la nôtre. Je vous avais dit que celle qu'on avait ici, elle est vraiment exceptionnelle. Mais vous voyez, ces bornes étaient prévues tout le long du chemin pour indiquer aux gens dans quelle direction ils allaient et la distance qu'il y avait encore jusqu'à leur objectif. Ces chaussées romaines qui ont plus ou moins 2000 ans, elles étaient tellement bien construites et tellement solides qu'il y en a encore, qui existent aujourd'hui. La photo que vous voyez là, ce n'est pas une photo de l'époque romaine, c'est une photo de notre époque, où on voit en fait une chaussée qui est une ancienne chaussée romaine, mais qui est une route qui existe encore. Et en fait, on la prend quand on vient au musée, parce que cette chaussée romaine, elle passe tout près du musée de Marimont. Elle s'appelle aujourd'hui la chaussée Bruneau et elle passe à Binge, elle passe à Pérone-les-Binge. Et c'est le long de cette chaussée qu'a été trouvée la borne de Pérone-les-Binge qui est dans le musée. Alors, je vous invite vraiment à chercher autour de chez vous, à regarder des cartes anciennes, à regarder le chemin quand vous voyagez en voiture dans votre région. Il est très, très possible qu'une chaussée romaine ne soit pas loin de chez vous et que sans le savoir, vous empruntez souvent exactement le même chemin que des romains, que des gallo-romains et que des empereurs d'il y a plus ou moins 2000 ans.